Il est beaucoup question de l'opposition entre le Sud global et le Nord global. Le Sud, c'est l'ensemble des pays émergents. Le Nord, c'est l'Occident et ses valeurs. Et il est beaucoup question du déclin de l'Occident. Qu'en est-il vraiment ? Il est clair qu'il y a en valeur relative un déclin de la puissance économique de l'Occident. Il est clair que les États-Unis ne sont plus la superpuissance, même s'ils sont une superpuissance relative, que l'Europe ne semble pas réussir à s'imposer comme superpuissance et que d'autres apparaissent, la Chine, le Moyen-Orient, pourraient conduire à un déclin de l'Occident. Non, mais au profit de qui et de quoi ? Ça me fait beaucoup penser à ce qui s'est passé à la fin de l'Empire romain. L'Empire romain a mis du temps à se défaire, peut-être trois, quatre siècles. Mais à la fin de l'Empire romain, personne n'a remplacé l'Empire romain et même, mieux encore, tous les ennemis de l'Empire romain étaient devenus d'une certaine façon romains. Ils avaient adopté la religion chrétienne de l'Empire romain, ils avaient adapté les mœurs de l'Empire romain, même la façon de manger et de s'habiller dans une très grande partie du monde. Et d'une certaine façon, c'est ce qui se passe aujourd'hui, où tous ceux qui plaident pour la fin de l'Occident, qui se vantent d'avoir réussi ou d'être en train de réussir à mettre bas la puissance occidentale, sont en train de s'occidentaliser dans les mœurs, dans les idéaux, dans la conception de la famille, dans la conception du droit, dans la conception de l'organisation des sociétés. Il y a un idéal qui d'ailleurs se manifeste par le fait qu'une très grande partie des élites de ces pays ont envie de venir vivre en Occident, même s'ils plaident pour son remplacement par d'autres puissances. Alors si on se réfère à ce qui s'est passé à la fin de l'Empire romain, ce fut 4-5 siècles de foisonnement extraordinaire, ce ne fut pas des années sombres, ce fut des années de remise en cause considérable qui conduisirent 5 siècles plus tard à la mise en place d'un ordre radicalement nouveau, c'est-à-dire l'ordre marchand. Verra-t-on assez vite le remplacement de l'Occident, non pas par une nouvelle puissance occidentale ? Verra-t-on l'occidentalisation du monde conduire à une nouvelle forme d'organisation et de valeur dominante ? C'est vraisemblable, mais dans combien de temps ? Merci. 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 Merci.